bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne youtube le certisseur je vous souhaite la bienvenue j'aimerais tout d'abord à nouveau remercier tous les abonnés qui me suivent donc nous sommes là depuis à peu près un mois et on a dépassé les 40 abonnés ce qui est un exploit je m'attendais pas du tout à ça donc merci beaucoup de vous abonner merci pour tous les vues et les débuts de commentaires donc je vais suivre avec bien sûr avec des réponses je remercie aussi à ceux qui ont fait des commentaires donc j'ai bien j'ai bien suivi les derniers commentaires pour améliorer la qualité du son de l'aperçu le visuel etc donc bien sûr oui il y aura un énorme effort aussi là dessus on débute c'est toujours comme ça comme on dit c'est un peu à l'arrache non on va on va évoluer ne vous inquiétez pas alors aujourd'hui nous allons parler des fraises en fait de l'emballage un peu de la matière d'aujourd'hui et de l'époque et puis un peu l'évolution parce que j'ai j'ai eu la chance d'avoir donc aujourd'hui nous sommes en 2023 donc j'ai débuté j'ai débuté mon activité au courant de mon apprentissage de 98 à 2003 chez pâte écrilip nous étions encore dans les mêmes emballages d'aujourd'hui et j'ai des emballages d'avant et encore d'avant grâce à un homme qui était du métier qui est encore parmi nous j'espère faire une vidéo avec lui il a quand même un certain âge il a la retraite et c'était quand même une référence dans le métier il a été commissaire d'apprentissage et expert au cfc je vais pas citer son nom aujourd'hui mais pour ceux qui le connaissent ou qui reconnaîtront la vidéo pourront peut-être se dire comprendre qu'il sait mais je vais organiser ça en espérant qu'il accepte de faire une petite vidéo alors donc j'ai pu récupérer des pièces des outils qui lui ont resté qui m'a légué et ça fait plaisir et encore aujourd'hui après ça fait au moins plus de dix ans qu'il me les a laissé voilà donc allons de l'avant on va pas pas peut-être trop longtemps le but d'être court bref aujourd'hui donc encore à l'époque de 98 et puis un peu avant les années 90 nous sommes un peu dans ces formats là donc c'est des petites boîtes de six donc à savoir on les achète par six on peut aussi les acheter à l'unité pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'utilité ceux qui débutent ils peuvent pas se permettre parce que ça a quand même un coût chaque fraise je vous dis dans à peu près tourne autour des 2 francs quand même donc ça va très vite alors nous avons les formats standard donc ce que vous voyez le 23 donc c'est le format donc c'est des fraises simples standard d'une dureté vraiment basique et le 0 26 que vous voyez donc c'est 26 c'est à dire 2,6 mm c'est le diamètre c'est le diamètre de la fraise la fraise tombe parce que il y a la petite lentille qu'on enlève pour sortir la fraise donc là vous avez format 26 donc ça c'est des fraises un format standard qui par anconique et puis la boule après nous avons un autre type qui est plus du standard c'est du tungsten donc du métal dur vous pouvez voir je sais pas si on voit très bien le 123 donc c'est plus du 23 standard c'est du 123 donc là on est sur du très dur donc beaucoup de certisseurs utilisent ça aujourd'hui on est là dessus et la fraise dure plus longtemps bien sûr pareil donc il ya le format 123 puis après toujours à côté c'est le diamètre 0 17 le 0 vous l'éliminez vous voyez le 17 donc le 17 c'est à dire c'est 1,7 mm voilà pas de panique parce que c'était ouvert il a déjà été utilisé et ce qui ne tombe pas les petites lentilles là sont fixes ça veut dire la fraise est neuve voilà pour le format donc on utilise beaucoup du 123 et il existe encore un autre format on peut monter encore plus haut beaucoup plus dur bien sûr elles sont comme beaucoup plus cher c'est les bosch la marque bosch et c'est toujours dans les formats comme ça et puis c'est 1 à u donc là c'est vraiment du extrêmement dur la fraise est beaucoup plus cher on tourne entre 4 et 8 10 francs la fraise suivant le diamètre et autour de la fraise bon ça c'est un petit format c'est pour des petits diamètres vous avez une petite une petite comment on appelle ça comme un anneau jaune il existe plusieurs types d'anneaux avec des teintes différentes souvent les duretés la matière etc mais pour le standard le jaune donc ça c'est du dur on peut attaquer par exemple l'acier et les autres métaux beaucoup plus dur sur l'or il faut faire extrêmement attention parce que ça peut traverser ça va comme du beurre et on peut faire des dégâts donc j'ai juste quelques boîtes de ce format là c'est rare je n'utilise pas trop je reste dans les formats 123 ça va très bien après il n'y a pas besoin d'aller plus dur mais c'est bien d'en avoir quand même un peu ça c'est les boîtes que vous voyez aujourd'hui comme je vous ai dit que j'ai ce cher monsieur qui m'a légué ces anciennes fraises à l'époque donc ces années 80 70 dans ces eaux là apparemment donc c'était toujours des boîtes comme ça mais de couleur un peu d'un autre format donc oui c'est vraiment différent et ces 13 là donc si je prends le même diamètre à l'exemple 1,7 que j'ai dit tout à l'heure 1,7 d'aujourd'hui et 1,7 de l'époque elles sont plus résistantes elles sont beaucoup plus dures ensuite c'est pas tout on va aller encore plus anciens je pourrais pas vous dire la date ça doit être années 50 60 je sais pas pour ceux qui connaissent ça doit leur dire quelque chose je m'excuse j'ai un chat dans la gorge j'essaie de le calmer voilà comment les fraises d'il y a encore longtemps au temps de nos grands-parents donc j'utilise j'ai encore un énorme stockage de fraises comme ça c'est des fraises lentilles les hh que je vous avais fait une fois une vidéo donc aujourd'hui je vais faire de la découpe donc voilà sur quel format on les retrouve aujourd'hui donc aujourd'hui je vais utiliser dans ce format là donc pour vous dire c'est exceptionnel nous sommes en 2023 puis pouvoir retrouver des fraises comme ça c'est c'est vraiment rare c'est extrêmement rare voilà donc je voulais vous partager ça et remercier cette personne pour les fraises que j'ai pu acquérir et plein d'autres matériaux mais dans l'heure des choses aujourd'hui c'était les fraises et les emballages je vous montre aussi par exemple il y a des fraises comme ça c'est les cas bon ça c'est un énorme format pareil toujours dans ces emballages là tip top n'hésitez pas à continuer à liker sur ma chaîne de vous abonner il faut vous abonner à la chaîne youtube 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 like et les shorts 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 aujourd'hui ce sera une minute de dix minutes une vidéo de dix minutes à bientôt